RCF Bonsoir Hugo Bernalissier Bonsoir Merci d'être avec nous aujourd'hui en cette journée de mobilisation. On va parler d'un sujet sur lequel vous travaillez et qui vous tient à cœur. Vous travaillez actuellement sur les conditions d'incarcération pour préparer une proposition de loi cadre d'ici la fin de l'année 2020. Un mot avant ça sur cette journée de mobilisation. Plusieurs parties d'oppositions appellent à manifester comme la France Insoumise contre cette réforme des retraites du gouvernement. Une réforme dont beaucoup peinent à en saisir les contours. Est-ce qu'on sait véritablement contre quoi on manifeste aujourd'hui ? C'est vrai que vous avez raison, il n'y a pas encore de texte formellement déposé. Donc on ne peut pas discuter de quelque chose de tellement précis si ce n'est des annonces successives du gouvernement et du ministre Delvoye. Il y a son rapport qui est une base de discussion et puis il y a quand même si quelques éléments, notamment celui de dire qu'on prévoit que le gâteau financier à se partager pour les retraites soit plafonné à 14% du PIB. Ce qui est la situation actuelle en réalité. Alors qu'on sait que le nombre de retraités lui va augmenter vu la démographie du pays. Donc mécaniquement vous aurez moins de pensions pour plus de gens. C'est mathématiquement une démonstration implacable. Donc on sait bien qu'à la fin, les gens vont avoir une pension moins élevée que la situation égale par rapport à aujourd'hui. C'est l'objectif du gouvernement et voilà déjà une bonne raison de se mobiliser. Parce que j'entends parler beaucoup des régimes spéciaux, que je suis prêt à défendre par ailleurs aussi, mais ce n'est même pas le sujet. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de régime spécial, quand bien on supprimerait les régimes spéciaux, vous aurez quand même une moins bonne retraite par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on sait dans les grandes lignes. Après il y a les systèmes de points qui ne prennent pas en compte les spécificités des différents métiers. On voit les policiers et les gendarmes qui par exemple revendiquent avoir des conditions en particulier et ils ont raison de le faire. Et tout ça n'est pas bien pris en compte. On a vu la polémique qu'il y a eu sur les pensions de reversion il y a déjà maintenant quelques mois, c'était avant l'été. On voit bien que ce système qui se dit universel et égalitaire, il ne prend pas en compte les spécificités des uns et des autres. Et prendre en compte les spécificités des métiers, des situations, c'est ça être égalitaire au fond. Donc là on voit comment on fait une solidarité à l'envers et surtout qu'on ne s'attaque pas au fait qu'il faille financer plus largement les retraites. Et quelle réforme défendrait la France insoumise pour cette réforme des retraites malgré tout nécessaire ? Oui, alors je ne sais pas si elle est nécessaire. Enfin si, dans un sens où on a quand même encore pas mal de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors moins que dans d'autres pays européens, c'est vrai, ça a été noté, tant mieux, mais ce n'est pas pour faire aussi pire qu'eux. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif. En tout cas, ce n'est pas celui de la France insoumise. Nous on est pour, et c'était dans le programme L'Avenir en commun déjà en 2017, une retraite à 60 ans à taux plein. Et que personne ne soit en dessous de 1200 euros pour le minimum VIS. Et on souhaite que personne ne soit en dessous du SMIC. SMIC au sens de la France insoumise, puisqu'on prévoyait de l'augmenter dans notre programme. Donc pas de retraite en dessous de 1316 euros pour une carrière complète. Ce qui ne peut pas être le minimum. Quelqu'un qui a bossé toute sa vie, qu'à la fin, il soit en retraite, au moins au SMIC. Ça paraît quand même être une évidence. Bien sûr, tout ça, il faut le financer. Et pour le financer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Par exemple, il y a quelques propositions qui ont été faites. C'est de payer les femmes au même montant que les hommes. Et quand vous faites ça, mécaniquement, vous faites rentrer plus de cotisations sociales. Et en plus, vous appliquez la loi, ce qui est génial. Et ça vous permet de mettre les comptes à l'équilibre. Et puis sur la durée, évidemment, il faudra augmenter les cotisations sociales. Donc augmenter les salaires. Donc prendre plus de part dans la richesse qui est produite pour la confier au système des retraites. et pas rester à 14% du PIB. Il n'y avait pas d'activité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça fait de vous un gréviste, Hugo Bernalissi ? Oui, en fait, aujourd'hui, c'était censé être la niche parlementaire du groupe socialiste. Donc pour déposer leur texte, comme eux-mêmes vont aller manifester, ils ont demandé à pouvoir décaler d'une semaine. Et c'est plutôt judicieux, à mon avis. Je ne suis pas sûr que si ça avait été la niche parlementaire des Républicains, on aurait été dans la même situation. Mais en tout cas, là, c'est ce qui a été décidé. Donc oui, je suis gréviste. Mais vous savez, pour un député de la France Insoumise, une journée de grève, ce n'est pas une journée de repos. Puisque vous étiez dans la rue cet après-midi. Un autre sujet vous mobilise, Hugo Bernalissi. Ce sont les conditions d'incarcération. Vous travaillez actuellement sur une proposition de loi cadre d'ici à fin 2020. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir sur cette question de la détention ? Eh bien, en vérité, pour tout vous dire, c'est mon attaché parlementaire qui m'a poussé à ça. Parce qu'il se trouve que mon attaché parlementaire, j'en ai trois, mais il y a celui qui est à Paris, qui m'accompagne dans les travaux plus parlementaires de l'Assemblée, en fait, est un ancien fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire. Lui-même est très impliqué sur ces questions-là. Et moi, je me suis occupé des questions de sécurité pour la France Insoumise pendant la campagne présidentielle. Et je dois dire que je connaissais les généralités sur les questions de justice, mais pas dans le détail. Et très vite, il m'a dit qu'il faut absolument qu'on s'implique sur la question des prisons. Il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on aille visiter, comme les parlementaires ont un droit de visite quand ils veulent, matin, midi et soir, à la nuit, sans aucune contrainte. Et vous avez déjà visité une quinzaine d'établissements. On reviendra sur les observations que vous y avez faites. Donc c'est de la faute de mon attaché parlementaire. Non, c'est plutôt grâce à lui, en réalité, si je me suis impliqué là-dessus. Et puis, il faut dire que c'est un sujet passionnant parce qu'on touche à quelque chose d'assez profond de ce qui fait notre humanité. De se dire que, finalement, on peut commettre des erreurs dans la vie, être condamné et voir comment, après, on fait en sorte que les gens puissent retrouver une vie normale et ne pas être dans la fameuse récidive. Vous ne faites pas partie de ces nouveaux groupes qui prônent la non-sanction. La sanction doit rester quand même un maître mot dans le système judiciaire français. Oui, oui, moi je suis pour qu'il y ait des peines. Et là où il faut décorréler deux termes, c'est peine et prison. On peut avoir une sanction, avoir une peine qui ne soit pas une peine de prison. Et si on arrive à faire passer ce message-là, on aura réglé 90% de la problématique parce que c'est ça le point central, le point nodal aujourd'hui qui nous empêche de penser correctement à ce qu'on appelle les alternatives à l'incarcération. Pour moi, ça ne devrait pas être justement des alternatives à l'incarcération. Ça devrait être des peines en tant que telles à côté de la peine de prison. Et la prison ne devrait être qu'un dernier recours et non pas quelque chose d'assez finalement normalisé dans notre pays. On reviendra sur ces peines alternatives, ces stages d'incarcération également prônés par la loi aujourd'hui. Un mot sur cette quinzaine d'établissements pénitentiaires que vous avez visités un peu partout en France. Qu'est-ce que vous retenez de ces visites ? Je retiens qu'il y a beaucoup de gâchis dans ce qu'on fait parce qu'on entasse des détenus parce que la plupart des maisons d'arrêt, c'est essentiellement des maisons d'arrêt que j'ai visitées, sont en surpopulation carcérale. On a du coup des surveillants qui n'arrivent pas à faire leur boulot de surveillant comme ils aimeraient le faire, c'est-à-dire être au contact des détenus pour échanger avec eux parce qu'il y en a trop, parce que le temps de faire déjà les mouvements, de faire les mouvements notamment pour les plus grosses prisons, d'aller les emmener aux douches, les emmener aux activités, etc. Ils passent leur temps, certains le disent, c'est comme ça qu'ils disent, on est des ouvreurs et des fermeurs de portes. Bon, on ne sert qu'à ça de la journée, on ouvre, on ferme des portes, on n'a même plus d'échange humain. Donc, un gâchis parce que je pense que tout le monde est prêt à faire des belles choses, à la fois les personnes détenues, qui sont prêtes pour la plupart à entamer des processus pour s'insérer ou se réinsérer dans la société et les surveillants qui aimeraient pouvoir faire mieux leur boulot. Et c'est bien parce que j'ai visité aussi beaucoup de prisons qui sont neuves ou qui sont en bon état. Parce que souvent, il y a une indignation de basque et de dire, bon, c'est dégueulasse, c'est vieux, ça ne sent pas bon. Et quand vous allez dans une prison neuve, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément pour ça qu'il y a moins de récidive à la fin et que c'est si génial que ça. Donc, au fond, ce qu'il faut, c'est questionner l'enfermement. Et puis, le sens de tout ça, à quoi ça sert de mettre quelqu'un en prison pour un certain nombre de délits ? Celui qui, par exemple, est en état de récidive sur la conduite sans permis. Eh bien, il y a des gens qui sont en prison pour ça. À quoi ça sert ? Est-ce qu'à la fin, du coup, il va passer son permis ? C'est ça la question. Dans la plupart des cas, non, puisqu'il est en récidive et c'est pour ça qu'il revient en prison. La question du désengorgement des prisons, qu'est-ce que vous préconisez après un peu plus de deux ans d'observation ? Eh bien, je pense qu'il faut vider les prisons. Alors, quand je dis ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux des tas de commentaires en disant qu'on allait avoir des violeurs, des criminels dans les rues qui allaient se balader, etc. Bon, quand je dis vider les prisons, c'est essentiellement les maisons d'arrêt. Vous savez, les centres de détention qui sont des peines supérieures à deux ans et les maisons centrales pour les détenus les plus dangereuses. Je pense qu'on va les laisser, ces détenus-là, incarcérés. Je ne suis pas abolitionniste. Je ne dis pas qu'il ne faut plus qu'il y ait de prison. Mais clairement, on a moyen de vider les prisons. Je vous parlais, par exemple, de celui qui est en état de récidive de conduite sans permis. Je pense qu'il n'a rien à faire en prison. Il doit avoir une peine, une sanction, mais pas celle-là, parce que ça n'a pas de sens. Et en plus, ça coûte cher. Donc, il va falloir entamer une réflexion sur le code pénal pour dépénaliser un certain nombre de délits. Comme le cannabis. Comme le cannabis, par exemple, parce que nous sommes pour la légalisation. Et également, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas pour que les alternatives à l'incarcération ne soient que des alternatives à l'incarcération. Je suis pour ce qu'on appelle qu'il y ait une peine de probation autonome. La peine de probation, en gros, c'est tout ce qui n'est pas la prison. Je résume à gros traits. Et de se dire que, bah oui, pour tel type de délit, le magistrat ne peut pas vous condamner à une peine de prison. Ça ne figure pas dans les peines encourues. Par contre, il peut vous condamner directement à un travail d'intérêt général, à un placement à l'extérieur, dans une structure habilitée, à un stage en lien avec la problématique délictuelle. Et ça, ce serait... Une fameuse stage de réinsertion que préconise déjà la loi. Oui. Mais en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que, même avant la loi, dès 2018, la circulaire de politique pénale prise par Nicole Belloubet invite le parquet, dans leur réquisition, à demander du travail d'intérêt général, de la mise sous surveillance électronique, le bracelet électronique, etc. Et quand vous prenez la séquence 2018 jusqu'à la loi qui a été votée là, en mars 2019, est-ce que vous pensez qu'il y a eu plus de tiges qui a été prononcées ou plus de bracelets électroniques ? Non. En fait, on a augmenté de 1 000 personnes le nombre qu'on a mis en prison. Le nombre de gens qu'on a mis en prison. C'est ça, la seule statistique qui a augmenté. C'est ça, justement, ce paradoxe. Comment expliquer que, d'un côté, on préconise des panneaux alternatives, des travaux d'intérêt général, notamment des stages de réinsertion, et que, d'un autre côté, on augmente, justement, cette enveloppe dédiée, notamment au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à la construction aussi de nouvelles places en prison, à l'embauche également de nouveaux surveillants. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a un paradoxe politique parce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, quand il a fait son discours à l'École nationale d'administration pénitentiaire, il y a maintenant un an et demi, à Agen a dit « La prison, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il faut sortir du tout carcéral, etc. » Conséquence de quoi ? On construit 7000 places de prison supplémentaires. Première contradiction. On est un des rares pays d'Europe à construire des places de prison. La plupart ont vidé leurs prisons. Les Pays-Bas, d'ailleurs, qui est un exemple qui est souvent repris, Sulu fait la sous-location d'un certain nombre de ces prisons aux Belges qui, eux, continuent d'incarcérer comme nous. Bon. Donc, on en est là. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le Bronx aux Pays-Bas et que ça se passe si mal alors qu'ils ont moins de gens en prison. Donc, il y a quand même, aussi en parallèle de ça, le juge, il juge en son âme et conscience au nom du peuple français et c'est lui qui met la peine. C'est lui qui condamne à un an, deux ans de prison, etc. Donc, bien souvent, les magistrats ne prononcent pas des peines alternatives à l'incarcération parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière s'il y aura une réactivité du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui croule sous les dossiers. Même s'il y a des embauches, s'il y croule quand même sous les dossiers et ils se disent les structures associatives, par exemple, pour le placement à l'extérieur, est-ce que c'est bien sérieux ce qui se passe derrière ? Est-ce que la personne va être bien prise en charge ? Il y a une méconnaissance aussi. C'est un autre paradoxe. Il y a une méconnaissance de toutes les structures. Les structures qui peuvent accueillir les personnes dans un travail de réinsertion n'ont plus de subvention ou ont moins de subvention aussi de la part de l'État. Alors oui, en plus, c'est une vraie galère. Quand vous avez des structures intégrées, type la ferme de Moyen-Bruy, le retrouve leur liberté. Ils font une ferme maraîchage bio. Mais du coup, ils hébergent les gens sur place. Donc, ils ont des crédits de l'administration pénitentiaire, 40 euros en moyenne par personne détenue. Et après, pour l'hébergement, ils doivent voir avec le département. Pour le travail, parce qu'ils sont déjà rémunérés, ils doivent voir avec la directe, etc. Donc, ils ont des financements de beaucoup de structures publiques autour de ça qui sont aléatoires, qui peuvent fluctuer d'une année sur l'autre. Dont les calendriers pour déposer les demandes de subventions ne sont pas les mêmes. Et l'un demande qu'il y ait la validation de l'autre administration pendant que l'autre demande la validation de la précédente. Enfin, c'est des trucs à se tirer les cheveux. Et donc, oui, il faudrait quand même qu'on puisse sécuriser ces structures-là, leur proposer des subventions pluriannuelles dans un socle interministériel ou au moins qui n'est qu'un seul interlocuteur, parce que ce n'est pas possible vraiment de fonctionner de la sorte. C'est clair que le budget pour le placement à l'extérieur, par exemple, ces structures-là, il stagne depuis deux ans. Il était à 8 millions l'année dernière. Il est à 8 millions proposés pour 2020. Et en 2017, il était à 9,5 millions. Et ils l'ont baissé en disant, bah oui, mais on avait prévu des crédits, mais on n'a pas trouvé suffisamment d'associations pour leur verser les crédits. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Comme ils n'ont pas les financements, les structures n'arrivent pas à se maintenir. Donc, ils n'accueillent pas de personnes détenues. Les magistrats, donc, ne prononcent pas d'alternatives à l'incarcération. Donc, c'est quelque chose d'assez dingue. Parce que, encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que ce soit en détention ou en dehors, je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis. Parce qu'il y a énormément de bonne volonté pour faire les choses correctement dans ce pays. Et on a la connaissance, le savoir, les compétences pour faire ça bien. Et ce qui manque un peu, quand même, c'est la volonté politique. On parle avec vous, Hugo Bernal, ici, de cette loi cadre sur laquelle vous travaillez concernant les conditions d'incarcération. Vous citiez en exemple les Pays-Bas en première partie d'interview. Vous menez un vrai travail de comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays européens. On sait que les pays nordiques proposent des choses intéressantes comme des maisons d'arrêt semi-ouvertes. Pourquoi on ne s'approprie pas ce qui fonctionne à l'extérieur ? Reste question. Non, mais parce qu'en fait, il faudrait mettre énormément d'argent sur la table, pas pour construire des nouvelles places de prison, mais pour faire des prisons différentes, pour réhabiliter, en détruire certaines. Moi, je pense que, par exemple, Fleury-Mérogiste, ce n'est pas possible. 2 800 personnes au même endroit, c'est plus une usine qu'une prison. Et c'est déshumanisant pour la personne détenue et pour le surveillant. Donc ça, il faut terminer avec ça. Il faut des structures à taille humaine qui soient plus insérées dans le bassin économique, le bassin d'emploi, le bassin social, avec les associations, les structures publiques. Et puis, parce que la famille, c'est aussi un gros facteur de réinsertion. Donc, il faut vraiment repenser différemment la prison parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez, vous avez ce qu'on appelle les modules respect ou respecto ou des Espagnols, pas des pays du Nord en l'occurrence, qui proposent que les portes soient ouvertes la journée dans la maison d'arrêt. Ce n'est pas extraordinaire parce qu'aujourd'hui, c'est portes fermées. Avec un détenu davantage responsabilisé. Exactement, un tour de rôle, un pour le ménage, un pour les activités, etc. Et pareil avec les surveillants qui participent aussi à ce genre d'activités. Et on se rend compte que quand on fait ça, ça baisse le niveau de tension. Il y a moins de violence des détenus entre eux et des détenus envers les surveillants. Donc tout le monde est gagnant et est content. Or aujourd'hui, les instructions de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est que chaque prison ait au moins 30% de ses places en module respect. Sauf qu'en réalité, le module respect, c'est comme un permis à point. Le détenu s'engage à respecter un certain nombre de règles. Sinon, il retourne en détention classique, c'est-à-dire avec les portes fermées. Sauf que quand vous avez 30% de la détention, en réalité, vous n'avez pas que 30% des détenus qui veulent bien intégrer ce dispositif. Vous en avez en général 60-70%. Donc vous avez des listes d'attente pour aller dans le... Donc comme c'est marginal et pas central, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça fonctionne à la marge. Comme plein de structures extraordinaires qu'on fait, les quartiers de préparation à la sortie, maintenant que ça va s'appeler SAS, comme ça va être à la marge, oui, ça va fonctionner, mais sur une partie de la population des détenus, ce qui est dommage, là où ça devrait être... Et qui ne peut pas s'appliquer à toutes les conditions des tensions. Vous avez visité des quartiers radicalisés aussi ? Oui, des quartiers prévention. Alors, parce que... Pour être dans le détail, il y a les quartiers d'évaluation de la radicalisation et les quartiers de prévention de la radicalisation. Le quartier d'évaluation, comme son nom l'indique, il est là pour des détenus dont on suspecte ou qui ont été condamnés pour du terrorisme islamiste. Et donc, il y a un protocole, je crois, de 8 semaines, si je ne vous dis pas de bêtises, où ils sont évalués par un binôme psychologue et éducateur et aussi un conseiller pénitentiaire d'un service de probation. Et donc, à la sortie de ce dispositif, on décide, dans les aiguilles, en gros, soit non, ça va, ils ne sont pas radicalisés, pas plus que ça, ou ce n'est pas un problème. Et donc, ils retournent en cellule normale. soit on pense qu'il y a encore un travail à faire particulier avec eux et donc, ils vont en quartier prévention de la radicalisation où ils continuent d'être suivis par un psychologue, etc., avec un suivi renforcé, avec des activités particulièrement dédiées sur le sujet. Donc, oui, j'ai visité ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul sur le sujet. Comme c'est assez récent, bon, les professionnels qui font ça le font parce que c'est leur job aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore de retour. Ce qui complique votre travail sur cette loi cadre qui doit servir de base pour réfléchir cette loi sur le long terme aussi, ça doit vous poser de difficultés, ça doit pas avoir de visibilité sur ces conditions de détention. c'est bien qu'il y ait un dispositif qui existe. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un dispositif qui existe. Donc, il faudra être très vigilant parce que la loi cadre, elle ne va pas tout englober non plus. Là, je pense qu'il faut que ces expérimentations-là, elles continuent, elles se poursuivent. Par ailleurs, vous savez, la détention, c'est plein de choses. Et en plus, la loi cadre, on la fera sur la justice dans son intégralité, la détention et l'incarcération n'étant qu'une partie. Il y a des tas de sujets importants qu'on devra traiter. La question du travail en détention. Et donc, des contrats de travail, les gens sont payés à la tâche, plus à la pièce, parce qu'ils sont mieux payés comme ça que s'ils étaient sur un contrat de travail classique. C'est quand même assez étrange. Et vous avez toutes les questions autour de la santé, notamment la santé mentale en détention. Vous avez plus de 30% des détenus qui souffrent de troubles psychiatriques, et pas psychologiques, psychiatriques. Vous avez les questions du coup de la prévention de la récidive, la question des activités en soi. Vous avez la question des mineurs aussi, incarcérés, et des activités scolaires qui vont avec. Donc, la prison, c'est un sujet vaste qui englobe des tas de questions de droits communs, en fait, de comment on fait valoir parce que quand vous êtes privé de votre liberté, vous n'êtes pas privé de vos autres droits. Et d'ailleurs, c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on puisse vous faire valoir vos droits pour mieux vous réinsérer et ensuite que nous ne soyez pas en situation de récidive. Empêcher la récidive, éviter la récidive, donc c'est ce sur quoi vous travaillez, Hugo Bernalé. Si une dernière question, et très rapidement, vous avez rencontré Patrick Balkany en prison, pourquoi cette visite en quelques mots ? C'était un peu du culot, clairement, c'était pour deux choses. Moi, je voulais savoir comment quelqu'un comme Patrick Balkany ressentait l'incarcération, comment il vivait ça au fond. Et puis, parler avec lui de la délinquance financière puisque j'ai rendu un rapport en avril dernier sur les moyens mis en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. Donc, je voulais savoir ce qu'il en pensait, quel était son avis sur la question. Et puis, comme ça, ça permet de faire parler de la détention, des conditions d'incarcération sous un angle un peu différent de l'angle habituel. Un mot sur sa potentielle candidature à la mairie de Levallois-Ferret du fond de sa cellule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens ne le voient pas, mais je souris. Ça me fait marrer, en fait. Je me dis, waouh, quel culot lui aussi. Vraiment, et je pense vraiment, je ne vais pas prendre les paris, mais je pense qu'il sera peut-être même mieux réélu que la fois d'avant parce que ça fait un événement extraordinaire qui intéresse tout le monde. Et puis, visiblement, il est un bon maire. En tout cas, c'est ce que disent les gens de Levallois vu qu'ils le réalisent à chaque fois. C'est clair que c'est étrange de se dire que quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, qui a un responsable politique puisse se représenter. Après, c'est le circuit judiciaire. Il fait appel, il est toujours prisonnier innocent. Donc, on est dans cette situation un peu cocasse où il se représente. Moi, si j'ai habité Levallois, je ne voterai pas pour lui pour plein de raisons, y compris pour des raisons politiques de fond. Vous devinez quelle ? Mais bon, voilà, je trouve ça assez extraordinaire qu'on puisse être dans cette situation. Merci beaucoup, Hugo Bernalici, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes député France Insoumise du Nord. Merci. Mise du Nord. Merci. Mise du Nord. Merci. Merci.